Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo nous allons aborder la section B de la première partie du CRPE 2015 groupement 2. Voici l'énoncé. Première partie, l'objet de ce problème est l'étude d'une pyramide en verre destinée à être remplie de sable pour constituer un objet de décoration. Cette pyramide est inscriptible dans un pavé droit comme indiqué sur la figure ci-dessous. Le pavé droit a pour dimension 9 cm de longueur, 9 cm de largeur et 12 cm de hauteur. Les parties B et C sont indépendantes de la partie A. La pyramide est remplie avec du sable de deux couleurs différentes, la partie inférieure avec du sable rouge et la partie supérieure avec du sable blanc. Sur la figure ci-dessous, le point J indique la hauteur à laquelle s'arrête le sable rouge. Les deux couleurs de sable sont délimitées par le plan parallèle à la base de la pyramide DEFGH, passant par le point J. La section est un quadrilatère JKLM où les points K, L et M appartiennent respectivement aux segments DE, DF et DG. La pyramide D-JKLM est une réduction de la pyramide DEFGH. B. Étude d'un cas particulier. Dans cette partie, on donne JH égale à 2 cm. Question 1. Quelle est la nature du quadrilatère JKLM ? Justifier. Question 2. Calculer les longueurs JK et JM en justifiant les calculs. Question 3. Déterminer le volume B de sable blanc et le volume R de sable rouge contenu dans la pyramide. Rappel, le volume d'une pyramide est égal à 1 tiers fois R de la base fois hauteur. Donc JH est égal à 2 cm. Donc on a fait une section JKLM. Ici JH, JH, 2 cm. Alors, quelle est la nature du quadrilatère JKLM ? Alors, sachant que EFGH est un carré et qu'on a une réduction, donc la pyramide D-JKLM est une réduction de la pyramide D-H-EF-G. Eh bien, le quadrilatère de base de la pyramide JKLM, on ne change pas la forme de la pyramide. Enfin, ici on a rétréci, mais on ne change pas la forme globale de la pyramide. Eh bien, JKLM reste un carré. Alors, quelle est la nature du quadrilatère JKLM ? JKLM est un carré, car D-JKLM est la réduction de la pyramide D-E-F-G-H, et E-F-G-H est un carré. Comme on ne change pas la forme globale de la pyramide, JKLM reste un carré. Alors, calculer les longueurs JK et JM. Alors, JK, JK et JM. Sachant que JKLM est un carré, JK est égal à JM. Donc ici, on peut dire déjà que JK est égal à JM, donc il suffit de calculer l'une des longueurs pour avoir JM. Donc, par exemple, on va calculer JK, si on calcule, on a JM. Alors, ici, on se place dans le triangle D-H-E, donc, dans le triangle D-H-E, on sait que D-J-H sont alignés dans cet ordre. Alors, D-K-E sont alignés dans cet ordre. D-K-E sont alignés dans cet ordre. D-K-E sont alignés dans cet ordre. JK parallèle à H-E, car toujours D-JKLM est une réduction de la pyramide D-E-F-G-H. On veut calculer la longueur JK, on peut utiliser le théorème de Thalès. Donc ici, le théorème de Thalès nous dit D-J sur D-H. D-J sur D-H est égal à JK sur H-E est égal à D-K sur D-E. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on a D-J, on a D-H, D-J on peut l'avoir, et on a H-E. Et on veut J, on veut, bien entendu, JK. Donc, JK est égal à D-J fois H-E, produit en croix, hop, hop, sur D-H. Alors, D-J, eh bien, ça va être D-H moins J-H. D-H moins J-H. Poi H-E, H-E, c'est 9 cm, si on a toujours 9 cm. Et D-H, c'est 12 cm. D-H est égal à 12 cm. Donc H-E sur D-H. Donc ici, D-H est égal à 12, moins 2, 10. 10, point 9, visé par 12. 90, visé par 12, ça, ça fait 7,5 cm. Alors, JK est égal à 7,5 cm. J-H est égal à 7,5 cm. Alors, déterminer le volume B et le volume R de sable rouge contenu dans la pyramide. Alors, ici, le volume total de la pyramide. Alors, la partie inférieure, c'est le sable rouge. Ça va être le sable rouge. Ici, le sable rouge. Et ici, le sable blanc. Donc, pour avoir le volume de la pyramide, il suffit de calculer le volume de la pyramide. D-J-K-L-M. Et pour avoir le volume de sable rouge, eh bien, il faut faire le volume total de la pyramide, moins le volume du sable blanc. Donc, le volume D-E-F-G-H, moins D-J-K-L-M. Ainsi, le volume total, c'est 1 tiers, fois l'air de la base, donc c'est 9 au carré, c'est un carré, 9 au carré, fois 12. Donc, 1 tiers, fois 9 au carré, donc 9, fois 3, fois 12. 9, fois 3, fois 12. 9, fois 3, fois 12, ça nous fait 324. 324 cm². Ça, c'est le volume total. Volume de sable rouge. Donc, c'est le volume de D-J-K-L-M. 1 tiers, fois, donc l'air de la base, on avait dit que c'était, donc le côté de la base, 7,5, 7,5 au carré, fois la hauteur, la hauteur, c'est 12 moins 2, 10. Alors ça, on peut le faire à la calculatrice. Donc, 1 tiers, 1 tiers, fois, donc, 7,5 au carré, 7,5 au carré, fois 10. 187, 187,5 cm³. Alors, cm³. Et le volume de sable blanc, eh bien, c'est volume total, moins volume sable rouge. 324, moins 187,5. Donc, c'est égal à 136,5 cm³. Attention, c'est le volume. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAX. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501